Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur CoqueTV. Aujourd'hui, petite présentation rapide d'une souris qui nous provient de TTI Sports. TTI Sports, c'est la filiale e-gaming de Thermaltek. C'est toujours avec un petit peu de nostalgie que j'aborde les produits Thermaltek pour la simple et bonne raison que mon tout premier boîtier, mon vrai boîtier, j'entends par là, était un shark de Thermaltek, un vrai boîtier en aluminium, ce qui me changeait des boîtiers en tôle blanc catastrophique avec des alimentations tout aussi douteuses que la qualité de leur tôle. Certes, les choses ont bien évolué depuis le shark, tant sur le plan du câble management que de la ventilation, mais en attendant, voilà, ça me laisse toujours un petit peu nostalgique. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la Nemesis RGB. Alors, vous voyez tout de suite, c'est une souris qui va plutôt être destinée aux joueurs de FPS, pas de FPS, justement, de MMORPG et de STR, qui ont besoin de beaucoup de boutons. Et vous allez voir, elle dispose d'un système assez intelligent qui permettra de réduire ou d'augmenter le nombre de boutons en fonction des besoins. Alors, au niveau du packaging, bien, c'est simple, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On retrouve les 16,8 millions de pixels, euh, pixels, pardon, 2 millions de couleurs, excusez-moi. On retrouve les 12000 DPI, un capteur qu'on connaît, on va le reprendre après, et le fait que le système de switch des boutons du côté est breveté. A l'arrière, on retrouve la souris, quelques explications techniques que je reprendrai ultérieurement. Alors, au niveau du bundle, on a le guide de l'utilisateur, les clauses de garantie, les deux autocollants pour décorer ce que vous voudrez, et l'explication par rapport au switch, euh, du côté. Donc, c'est le switch contrôle système, vous allez voir, c'est assez bien conçu, il n'y a rien à dire. Alors, du côté de la souris, bien, la voici, la voilà, vous l'avez sous les yeux. Au niveau de la finition, plutôt pas mal, pas de critique à faire. On a un plastique aspect gunmetal sur le dessus, donc plastique, pas soft touch. Et toutes les parties plastiques qui auraient pu être en granuleux classique, eh bien, sont travaillées avec un petit treillis sur le dessus, c'est plutôt pas mal. On a quand même une souris assez sympa. Donc, vous le voyez, au niveau de la découpe ergonomique, elle est assez ronde, avec une coque assez abrupte sur l'arrière. Il faudra voir ce que ça donne en termes de prise en main, parce que là, je l'ai franchement branché et pas encore utilisé. Donc, on retrouve le logo sur l'arrière, le logo de Thermaltek, enfin, de TTI Sports, pardon. En remontant, on va retrouver deux clics. Alors, vous le voyez, ils sont assez huilés, un peu forme d'assadeur de raseur. Le bouton de switch des profils ou des DPI, en fonction de l'affectation que vous en ferez. La molette est assez fine. Par contre, l'écran est plutôt bien marqué. Et le définement est propre, elle est pas mal. Un petit peu trop fine à mon goût, mais elle est pas mal. En plexi, pour laisser passer le rétroéclairage. Sur la partie droite, rien de particulier, si ce n'est une légère découpe ergonomique. Et à gauche, par contre, là, c'est Byzance. Vous avez toute une série de boutons avec, vous le voyez, des diodes sur une partie plastique blanche, de façon à laisser passer le rétroéclairage. Une plateforme qui permettra de reposer le pouce. Et quand je vous parlais du système de switch, eh bien, c'est simple. En dessous, vous avez une encoche. Voilà, j'attrape, je sors l'encoche. Et ensuite, je peux tourner. Et je mets autant de boutons que nécessaire, sachant que la possibilité maximale, c'est 8, et la possibilité minimale, c'est 4. Et donc, une fois que j'ai fait mon choix de boutons, j'ai plus qu'à reclipser, et ça bouge pas. C'est plutôt pas mal. Maintenant, faut-il encore avoir besoin d'autant de boutons ? Ça, ça reste à voir. Ce qui est sûr, c'est que ça permet d'apporter un petit peu de concurrence. Parce que sur ce plan, la concurrence n'est pas extrêmement nombreuse. Puisqu'en gros, on a la Razer Epic, Naga, pardon. Et une Roccat Nid, si je ne dis pas de bêtises. Et ça doit être à peu près tout. Donc celle-ci est tarifée 60€, ce qui permet d'abaisser le coût, parce qu'elle est moins chère que les deux autres. En dessous, j'ai oublié, on va avoir les 3 patins qui vont permettre la glisse. Donc le système qui permet de clipser les boutons. Et le capteur, qui n'est autre qu'un Pixar 3360. Évolution du 3310. Cette évolution permet d'avoir 12 000 DPI. Sur le plan technique que vous apprendre, elle dispose de switch Home Run 50 millions de clics. Donc les hauts de gamme. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ce qui est indiqué. Il y a évidemment une puce mémoire à bord, mais je n'ai pas d'indication sur ce point pour l'instant. Au niveau de la prise en main, n'ayant pas assez de recul, je ne vais pas être catégorique. Ce qui est sûr, c'est que quand vous la saisissez là, comme ça, elle a l'air plutôt pas mal. Mais je suis debout pour la vidéo. Ce n'est pas tout à fait la même prise que lorsqu'on est assis. Maintenant, ça a l'air correct. Au niveau de la finition, c'est bien. Au niveau du prix, ça semble bien placé. Pour ceux qui auraient besoin d'une souris avec plein de boutons, ça peut peut-être être un choix à ne pas négliger. Ce que je vous propose, c'est de venir évidemment lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur coccotland.com. Je vais vous souhaiter une excellente journée, comme d'habitude. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501